Bonjour à toutes et à tous, c'est Guédant de Tredox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, parce que je vais vous partager un atelier normalement réservé aux membres Tredox. J'ai décidé de vous le partager pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au sein de l'école Tredox, pour vous montrer un petit peu une partie du contenu. Les ateliers, j'en fais un tous les mois avec les étudiants, c'est un contenu un peu interactif, c'est-à-dire que je vais présenter un sujet précis, et au cours de ce sujet je vais poser des questions, il va y avoir des interactions, et donc c'est quand même un format que je trouve assez sympa. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager celui-ci sur la routine rentable. Donc pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Tout simplement parce qu'en trading, pour moi la psychologie a une part très très importante, et celui-ci permet de vraiment bien progresser dans la psychologie grâce à des petites actions à mettre en place. Et donc voilà, je vous souhaite un excellent visionnage, j'ai laissé l'atelier en tant que tel, j'ai pas fait de montage dessus, comme ça vous profitez pleinement du contenu comme si vous étiez en atelier avec moi. Et j'espère que ça vous plaît vraiment, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, parce que voilà, normalement c'est un contenu réservé aux membres Tredox que je vous partage. Donc si vous êtes intéressé par faire plus d'ateliers et à part suivre la formation, tous les liens sont dans la description. D'ailleurs pendant l'atelier, je vais parler d'une fiche de routine, le lien sera aussi dans la description. Bon visionnage, l'enregistrement est ok, l'écran est ok. On va pouvoir commencer tout de suite, donc la mise en place d'une routine rentable. Donc en trading, on parle souvent d'analyse technique, de psychologie, de money management, mais pas assez de routine. Parce que cette dernière, elle peut vraiment rentrer dans la case de la psychologie, mais je trouve qu'elles sont légèrement différentes parce qu'elles ne dépendent pas vraiment d'un état d'esprit à un instant T, d'un biais psychologique, mais ce sont plutôt des séries d'actions, des habitudes qui, mises bout à bout, font une réelle différence. Donc que ce soit positif ou négatif. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'une routine, l'importance des routines en trading, comment mettre en place une routine bénéfique et durable. On va adapter ça au trading, passer d'une routine perdante à une gagnante, et ensuite je vais vous donner quelques petits livres intéressants pour s'améliorer sur le sujet. Comme ça, on va faire un beau tour du sujet. Et on va commencer directement par qu'est-ce qu'une routine pour faire une petite introduction. Donc une routine, c'est tout simplement un ensemble d'habitudes. Donc ces habitudes, mises bout à bout, peuvent vous apporter un résultat bénéfique. Donc c'est comme par exemple, vous allez au sport tous les jours, ou bien alors faire ce qu'il faut pour être rentable au trading. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Ou bien les habitudes peuvent être mauvaises, néfastes. Un peu comme par exemple la cigarette, ou bien le fait d'aller au fast-food de façon systématique dans un certain cas. Par exemple, à chaque fois que vous revenez de chez les beaux-parents, vous passez sur une telle route, et il y a un fast-food sur cette route, comme par hasard, et vous y arrêtez à chaque fois. C'est donc une mauvaise habitude dans ce cas-là. En trading, je pense que c'est assez important d'avoir des routines, parce que ça permet de faire une action sans trop y réfléchir. Ça devient mécanique. Et en trading, et plus spécifiquement en scalping, on est dans l'instant T, c'est du très rapide. Donc les routines sont super importantes, parce que ça permet de faire les actions qui normalement demanderaient de la réflexion, de les faire de façon systématique. Et donc ça permet de minimiser la réflexion, et de ne pas se retrouver en retard. Parce que plus vous allez passer de temps à réfléchir, plus vous allez passer de temps à faire certaines actions, moins vous risquez d'avoir le bon timing. C'est pour ça que si tout est automatique et systématique, grâce à des petites habitudes mises bout à bout, votre trading sera de meilleure qualité, vos entrées seront meilleures. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une routine bénéfique et durable ? Bénéfique et durable, c'est-à-dire qui est positive, et que vous pouvez tenir sur le long terme. Parce qu'on se dit tous, le 31 décembre, le 1er janvier, je vais m'inscrire à la salle de sport. On s'inscrit, on va deux fois, et puis on ne va plus. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va plus à la salle de sport ? Pourquoi est-ce qu'on n'y va que deux mois alors qu'on a payé l'abonnement annuel ? Donc ça, c'est la question. C'est pour ça qu'il existe plusieurs étapes à prendre en considération pour mettre en place une routine. Donc une routine, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Ça prend un peu de temps. Ce sont à chaque fois des petites actions que, en mettant bout à bout, ça va faire une routine. Mais il ne faut pas vouloir faire toutes les actions d'un coup. Par exemple, si vous avez une routine constituée de cinq étapes, c'est bien de faire une étape. Une fois qu'elle est maîtrisée et durable, c'est-à-dire que vous parvenez à la faire tous les jours, rajoutez une deuxième étape, une troisième, quatrième, cinquième. Mais ne pas tout faire d'un coup, sinon vous risquez de justement lâcher. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la salle de sport, vous vous inscrivez pour le 1er janvier, vous vous engagez directement pour un an en général, ce qui est quand même une grosse différence entre ne pas aller à la salle du tout et s'engager pour un an. C'est quand même une grosse différence. Et c'est quand même un mode de vie un peu différent parce que tous les jours, vous devez prendre une à deux heures pour aller à la salle de sport. Donc, c'est un changement qui est trop brusque et trop brutal pour être tenu sur le long terme en général, à moins d'avoir une extrême motivation. L'extrême motivation, ça passe toujours au-dessus de tout. Ça ne dure parfois qu'un temps. Parfois, ça permet de tenir la routine sur le long terme parce que ça donne ce qu'il faut au début. Mais en général, si on ne fait pas un effort de dingue, on ne va pas le tenir. C'est pour ça que c'est bien d'y aller étape par étape. Pour mettre en place une bonne routine, ça se passe en quatre étapes. La première étape, ça va être de définir la routine idéale. Tout simplement, on va prendre l'exemple d'une morning routine. Une morning routine, je ne sais pas si vous connaissez le principe. En gros, c'est la routine matinale idéale. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui est important à se faire à ce moment-là ? À quoi ressemblerait votre matinée parfaite ? Donc là, c'est juste une étape de visualisation de l'idéal de ce que vous cherchez à faire. Ensuite, dans l'étape 2, il va falloir choisir les habitudes à intégrer dans la routine. Parce que comme j'ai dit juste avant, on ne va pas tout faire d'un coup. On va faire étape par étape. Donc, les différents éléments, ça peut très bien être, par exemple, je me lève, je vais m'hydrater un petit peu, boire un café, boire de l'eau ou quoi. Ensuite, je vais faire des étirements. Ensuite, je vais préparer mon plan de trading pour l'open européen, etc. Donc, ce sont toutes des petites étapes, mais qui, mis de bout à vous, augmenteront votre rythme de vie et votre routine. Étape numéro 3, c'est important, à l'opposé de ce qu'on veut faire, de définir ce qu'on ne veut pas faire. Donc, par exemple, dans le cas d'une morning routine, on peut très bien dire que le matin, on se refuse les réseaux sociaux. On ne veut pas check nos mails, on ne va pas check nos messages. On ne va pas sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, etc. le matin. Pourquoi ? Parce que c'est de la distraction et, en général, la quantité d'informations néfastes sur ce genre de réseau n'est quand même assez grande. Donc, c'est bien de savoir faire une petite distanciation par rapport à ça. Et l'étape numéro 4, c'est de définir à l'avance à quel moment cette routine sera mise en place. Dans le cas de la morning routine, c'est au moment où on se lève. Donc, première petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà des routines en place dans votre train de vie ? Est-ce qu'elles sont positives, négatives ? Et si elles sont négatives, donc là, j'aimerais bien que vous m'en donniez une négative. Pourquoi est-ce que vous la gardez ? Pourquoi est-ce que vous gardez une routine négative dans votre vie ? Alors, je sais que certains d'entre vous fument, par exemple. Enfin, c'est des exemples comme ça, mais c'est vraiment des trucs à la con. Mais pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise habitude ? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise habitude ? Richard a la cigarette, voilà. Je sais qu'il y en a quand même pas mal, mais c'est pour ça que... Je reviens juste à avoir une petite réflexion autour de ça. C'est pourquoi est-ce que la cigarette, qu'est-ce que ça procure ? Que ce soit d'un point de vue corporel, émotionnel. Donc voilà, c'est l'habitude de la clope, encore une fois. Est-ce que c'est plus social, émotionnel, physique ? Qu'est-ce que ça procure ? Ça détend, comme tu dis, c'est une habitude, ouais. Donc voilà. Ce que je vois, c'est que la plupart des habitudes, ce sont des habitudes négatives. Bon, c'est un peu moi qui ai demandé quelque chose d'un peu plus négatif. mais surtout, la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils ont cette habitude. C'est une habitude, ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que pour savoir s'en défaire, il faut la comprendre. Comprendre qu'est-ce que ça rapporte au niveau émotionnel, physique, social. Donc ça, on reverra un petit peu plus tard. J'ai préparé un petit chapitre pour transformer une habitude néfaste en habitude positive. Qu'est-ce qu'une habitude ? C'est compliqué, ouais, c'est ça. Tout à fait, Manu. C'est très compliqué. C'est pour ça que là, je parlais d'habitude en dehors du trading. Je parlais de la cigarette, je parlais des fast-foods, je parlais de mauvaises habitudes. Mais, il existe des habitudes mauvaises en trading. On va parler du trade d'ornue, on va parler de ne pas respecter son plan, etc. Ce sont toutes des mauvaises habitudes, mais qu'on fait malgré tout. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais attaquer sur le cas du trading et de voir un peu quelles sont vos routines en trading. Donc là, Sherda en dit déjà une, routine positive, plan du jour, analyse de maîtrise en fin de journée, préparation des zones le week-end. Donc ça, c'est super. Donc, voilà, en trading, il y a plusieurs routines qui existent. Celle de Sherda est, je ne vais pas dire la plus classique, mais c'est la routine, entre guillemets, qui devrait être normale. Faire son analyse en pre-market, bien trader pendant sa session et après la session, revenir sur ses trades, préparer sa semaine le week-end. Donc voilà, ce sont tous les éléments qui font une rentabilité, mais il y a moyen de découper ça avec plus d'étapes, plus de sous-étapes afin de pouvoir se lancer plus facilement. Parce que si on commence directement à devoir faire toutes les étapes, en général, il y a un vice qui va ressortir. Un vice, ça peut être un trade d'ennui, un vice, ça peut être un trade hors zone, etc. Et c'est pour ça que, en ayant une routine structure, structurée avec les habitudes bien définies à l'avance, il y a moyen de devenir rentable rapidement, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai préparé pour toutes les phases du trading, pour moi, les meilleures routines et comment les mettre en place. Donc c'est pour ça que je vais commencer avec le pre-market. Donc le pre-market, quand je dis étape 1, 2, 3, 4, c'est par rapport au schéma d'avant. Donc l'étape 1, c'est l'idéal. L'étape 2, ce sont les habitudes qui constituent la routine. L'étape 3, c'est ce qu'il ne faut pas faire, enfin ce qu'on ne veut pas faire dans la routine. Et l'étape 4, ça va définir quand est-ce que la routine a lieu. Donc pour le pre-market, l'étape 1, donc la routine idéale, ça va être de préparer le plan de trading, ça va être de préparer ses scénarios, préparer le money management et vérifier la configuration. Quand je dis vérifier la configuration, ce n'est pas du marché actuel. La configuration, c'est voir si la connexion ne part pas en couille, si le PC fait une mise à jour qui va redémarrer. c'est un élément qui peut influencer sur votre trading, mais qu'au final, vous pouvez contrôler. Parce qu'il y a des jours, ils vont faire un travail sur la connexion, la connexion va être pourrie, vous allez vouloir rentrer à l'open, vous allez perdre un trade à cause de ça. C'est un peu con. Donc c'est pour ça que vérifier un petit peu le matos, un petit speed test et un petit check si il n'y a pas une mise à jour qui va faire démarrer le PC. Voilà, la fameuse mise à jour Windows, c'est ça. Donc ce sont des trucs tout cons, mais ça peut faire perdre des trades, donc c'est dommage de se faire avoir, surtout que c'est une vérification qui prend plus ou moins 20 secondes. Donc voilà, on va passer à la deuxième étape. Donc c'est pour moi la plus importante, ce sont les différentes habitudes qui constituent la routine. Alors, je ne les ai pas mis par écrit sur le PowerPoint, mais j'ai tout mis par écrit dans un document Word. Donc si vous voulez, à la fin de l'atelier, si ça vous intéresse, je vous donnerai le format PDF afin d'avoir toutes les étapes une par une, parce que je pense que c'est quand même intéressant. Maintenant, c'est comme vous voulez. Alors, la première étape, ça va être, donc pour la routine, différentes habitudes qui vont faire la routine de préparer le pre-market, ça va être, dans un premier lieu, allumer PRT. Bon, c'est tout con. Ensuite, la deuxième étape qui, elle, n'est pas faite par tout le monde et qui devrait, je pense, c'est de faire un petit scan des marchés. Par exemple, prendre un graphique en daily, puis en H4, puis en H1 et de faire un rapide coup d'œil. Donc, est-ce que quelque chose d'important est présent ? Un canal, une grosse figure, etc. Ça arrive des fois où le marché, la veille, il va perdre 200 points, il va les reprendre. Donc, ça fait un gros marteau en daily. c'est une information qui est quand même assez importante par rapport à la tendance, par rapport au contexte. Donc, juste un petit coup d'œil. Je ne parle pas du plan hebdomadaire. Je parle juste le matin. De regarder vite fait daily H4 à H1. Ça en a pour 2-3 minutes maximum juste pour voir si c'est quelque chose qui se passe. Ensuite, avant même ça, on peut regarder le calendrier économique. Évidemment, Manu disait le calendrier économique. Bien vu. Je ne l'avais même pas noté celui-là. Donc, je te remercie. Je l'ai noté au fur et à mesure. Comme ça, c'est noté. Ensuite, une fois que vous avez un peu analysé les grossités, vous avez fait un petit check, vous passez sur le graphique M15. Vous allez faire le plan du jour. Le plan du jour, pour rappel, ça passe par analyser les différents supports résistances, checker la pertinence des niveaux Fibonacci et Pivot. Pour rappel, pour ça, tout simplement, vous prolongez les Fibos, vous prolongez les Pivots et vous voyez s'ils sont pertinents ou pas. Pourquoi cette étape est importante ? Parce que comme ça, quand le prix arrivera sur la MS2J, est-ce que le prix va rebondir ou pas ? Est-ce que la MS2J est solide ou pas ? On peut déjà avoir un petit avis sur la solidité du niveau si on a regardé un petit peu si dans le passé, ça a fonctionné, si la prolongation de celle-ci a de la valeur ou pas. Je ne dis pas que c'est une valeur universelle de dire si les services de support résistances avant, ça fonctionnera mieux. Mais en général, c'est quand même le cas. Donc, c'est important de vite fait checker ça. En général, vous checkez une fois par mois les Pivots mensuels une fois par semaine les Pivots d'eau et une fois par jour les Pivots journaliers. C'est un travail qui prend 2-3 minutes au final. Ensuite, une fois que cette petite analyse est faite, vous allez tracer vos zones. Donc, de préférence, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir au moins 3 zones par chaque côté du prix. Comme ça, si vous marchez par en bas, vous avez 3 zones. Vous marchez par haut, vous avez 3 zones. Maintenant, si il y a une plus grosse tendance, vous pouvez par exemple avoir 2 zones en bas, 4 zones en haut si c'est une tendance haussière. Donc ça, tout est possible. Essayez d'avoir un peu de zone des deux côtés. Comme ça, vous êtes prêts dans tous les cas de figure parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un tweet de Trump. Ensuite, étape très importante et d'ailleurs, je le fais tout le temps en live avant qu'on commence l'open, c'est de définir les scénarios en fonction de vos zones. Donc là, ce que je trouve important, c'est de ne pas toujours dire j'ai une zone en haut, une zone en bas. Si ça arrive en haut, je vends. Si ça arrive en bas, j'achète. Si ça traverse en bas, ça descend, je vends sur le pullback et je prends le pullback à la hausse. Ce sont les quatre scénarios de base et simplistes, mais au final, il y a moyen d'avoir bien plus de scénarios et certains qui seront plus puissants que d'autres. Par exemple, ça va être un scénario qui peut être intéressant, c'est par exemple se dire on est dans une tendance haussière, ensuite on fait un range, je pense que ça va casser par en haut. Plutôt que de vendre le haut de range qui serait un peu contre-tendance parce qu'il y a plus de chances de casser en haut que par en bas, c'est d'acheter le bas de range et ne pas vendre le haut de range par exemple. Donc le scénario, ce serait j'achète le bas de range et peut-être je vais le garder sur tel ou tel niveau. Donc j'en reviens directement avec le point suivant, le scénario doit vous donner votre objectif potentiel. Donc quand je dis l'objectif potentiel, je ne parle pas du potentiel de gain comme on voit Antic. Comme on voit Antic, c'est le dernier mouvement a fait telle amplitude, je vais prendre 4-5 points parce que sinon il y a un top, un creux. Non, je ne parle pas de ça. Voilà, je parle du gain par rapport aux statistiques. Donc c'est-à-dire que vous avez par exemple une grosse tendance haussière, vous avez une correction, vous cherchez un point d'achat sur les zones de correction, par exemple avec un Fibonacci et vous dites que voilà, là je peux prendre au moins autant de points et je vais peut-être garder une partie du trade que je vais transformer en des trades. Donc ce sont tous les éléments que vous pouvez prévoir à l'avance et que vous n'avez plus à réfléchir au moment donné. Parce que si vous devez commencer à penser au moment où vous rentrez en position, est-ce que je vais rentrer passif, est-ce que je vais rentrer agressif, est-ce que je vais prendre ce pullback, est-ce que je vais prendre ce niveau, est-ce que je vais, est-ce que je vais, est-ce que je vais, ça fait beaucoup, beaucoup trop de questions. Tout ça doit être prêt en pré-market. Bien sûr, il y a une petite analyse qui se fait pendant le marché pour savoir si on rentre ou pas, mais normalement, vos niveaux sont définis avant. Donc, le gros du travail doit être fait en pré-market avec les scénarios, les zones. Comme ça, quand vous êtes en train de suivre le flux du marché, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, rentrer en position, suivre le timing. Tout le travail d'analyse est fait en amont. Maintenant, il y a des fois, il y a des invalidations de scénarios. Ça, vous pouvez très bien les prévoir à l'avance. Genre, si le prix arrive de telle façon sur tel niveau, eh bien, ça invalide le scénario parce que... Donc, c'est vraiment, on va dire, comme une partie d'échec. On est sur l'échiquier, l'échiquier, pardon, et on prévoit tous nos coups à l'avance. On va parfois pouvoir prévoir un coup à l'avance, parfois deux, parfois trois. Les gros joueurs, on prévoit 7, 8. On ne va pas chercher aussi loin, mais pour le principe, ça va être de prévoir, entre guillemets, comment est-ce que nous, en tant que personne, ça peut être différent entre moi et quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème, mais au moins, vous savez comment vous tradez tel niveau. Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas prendre tous les niveaux de la même façon. Il ne faut pas prendre tous les achats de la même façon. Il faut savoir s'adapter au marché, au contexte. C'est pour ça que faire le travail de prévoir à l'avance comment vous allez avoir votre approche, c'est très important. Ensuite, une fois que les scénarios sont faits, c'est une étape, au début, elle peut faire peur. Elle est peut-être un peu complexe parce que c'est quand même pas mal de travail et d'expérience pour savoir comment tel niveau va réagir ou peut réagir. Mais de toute façon, c'est un peu comme tout. Les zones au début, vous aviez du mal. Ensuite, au bout d'une semaine, vos zones étaient meilleures. Au bout d'un mois, vos zones commençaient à être vachement bien. Au bout d'un an, vos zones sont parfaites. Là, c'est pareil. Au bout d'un jour, vos scénarios sont un peu bancales, mais ce n'est pas grave. Au bout d'une semaine, ils sont meilleurs. Au bout d'un an, ils sont parfaits. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler tous les jours et avec un petit journal de trading qu'on va voir juste après. Il y a moyen de voir si les scénarios sont pertinents ou pas. Ensuite, étape suivante, habitude suivante, ça va être mettre en place la taille de l'eau. Comme vous savez, on fait un petit peu de scaling ou bien vous n'en faites pas. Vous faites le money management que vous voulez, mais il va falloir mettre en place la taille de l'eau avant l'ouverture du marché parce que vous trouvez que le marché va vous donner un flux, pas de flux, etc. Donc, selon ça, vous pouvez adapter votre taille de l'eau. Maintenant, vous pouvez prévoir deux tailles de l'eau. Une taille de l'eau, le marché part comme un bourrin et une taille de l'eau, plus grosse, le marché plus calme. Évidemment, si le marché part comme un bourrin, ça va être compliqué de rentrer avec plus de l'eau parce qu'il va falloir éloigner le stop. D'ailleurs, en parlant du stop, il faut le prévoir avant l'ouverture du marché. Le stop fixe est bien coché, le stop parachute est prêt, il vaut tel point, tout est configuré. Et pareil, vous pouvez avoir plusieurs stops. Vous pouvez avoir un stop de type si le marché ne bouge pas trop, je vais mettre 15 points de stop sur le DAX. Si le marché bouge comme un gros bourrin, je vais mettre 25-30 points et j'aurai diminué mon l'eau. Mais tout ça doit être réfléchi à l'avance. Ce n'est pas au moment où vous arrivez sur votre niveau « Ah putain, ça arrive vite, il faut que j'augmente ma taille de l'eau, il faut que je diminue ma taille de l'eau, il faut que j'augmente mon stop loss, etc. » C'est beaucoup trop de choses à faire après l'open. Tout ça doit être fait en pré-market. Tous les scénarios doivent être prévus à l'avance. Ça demande quand même pas mal de travail, de prédiction, mais vous devez être prêt à toutes les éventualités. Pareil, une coupure de courant arrive. Comment vous réagissez ? Une coupure de PC. Tout peut arriver et c'est con de prendre des pertes à cause de ce genre de choses. Ensuite, prochaine étape, vous la mettez où vous voulez dans la routine, mais vérifiez le matériel vite fait. Le PC ne va pas redémarrer parce qu'il y a une mise à jour ou quoi. Faire un petit speed test, vérifiez que le live est bien enregistré, ça c'est très important. Pourtant, ça arrive souvent qu'il ne soit pas enregistré celui-là. Ensuite, ça c'était pour l'étape numéro 2 qui étaient les habitudes qui constituent la routine. Comme vous pouvez le voir pour le pre-market, il y a énormément de travail à faire, mais ça reste gérable. Parce qu'ensuite, ce que vous ne voulez pas faire, c'est par exemple ne pas prendre de position si vous êtes en CFD en pre-market. Vous dites que le spread est trop cher. En futur, c'est peut-être un peu plus gérable parce que vous ne payez pas de spread, juste les frais qui sont les mêmes à toute heure. En CFD, le spread est cher, donc ne pas prendre de position en pre-market, c'est quand même quelque chose de judicieux. Ensuite, pour les choses à ne pas faire, c'est la seule que j'avais noté en pre-market. Maintenant, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner et je peux les rajouter dans le document que je partagerai après l'atelier, comme ça, il n'y a pas de souci. Et pour terminer, les définir quand la routine aura lieu. Ici, dans l'idéal, ça porte bien son nom, c'est le pre-market. Donc, moi, j'ai mis pour l'open européen de commencer à 8h30, 8h45 max. Parce que moi, maintenant, j'arrive en un quart d'heure, 20 minutes à faire tout ça. Mais au début, les premières fois, ça prend plus de temps. Donc, peut-être prévoir trois quarts d'heure, une heure à l'avance. Mais voilà, ça doit être défini dans votre session de trading. Vous devez prévoir le temps pour faire ça avant de commencer à trader. Et pour les US, pareil, moi, je mets 15h15 maximum. mais à 15h, c'est mieux. Comme ça, il y a moyen de mieux se préparer, de faire tout le petit travail de pre-market. Donc, voilà pour la première routine. C'est la routine de pre-market. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette routine ? Il y a peut-être beaucoup d'éléments. Je ne sais pas, parce que c'est quand même beaucoup de choses à faire. C'est des choses que j'ai déjà dit à gauche, à droite. Là, c'est vraiment tout condensé. Après, ce sont des éléments assez je ne vais pas dire assez basiques, mais tous les éléments sont basiques, entre guillemets. Il y a peut-être le scénario qui est plus complexe, mais c'est vraiment tous ces éléments mis bout à bout qui feront la grosse différence entre un trader perdant et un trader rentable. Le trader rentable, il est prêt. Il ne fait pas n'importe quoi. Donc, son pre-market a bien été préparé. Il y a peut-être 10-15 étapes. Les 10-15 étapes ont été faites tous les jours sans faille. Le jour où vous manquez à une des tâches, ça va se ressentir dans votre trading. C'est sûr et certain. Je prends un petit coup et un peu d'eau, évidemment, pas autre chose. Et j'attaque la phase numéro 2. Alors Bastien, peut-être pour le pre-market, prendre 5 minutes avant l'open pour garder le mouvement du marché. Par exemple, par exemple, normalement, tu vois, quand tu fais ton plan et ton scénario, tu dois déjà avoir un peu intégré tous les éléments. mais c'est vrai que parfois, 5 minutes avant l'open, il commence déjà un peu à se réveiller et à faire des gros mouvements. Par exemple, on a la journée d'hier. Avant l'open, il a déjà commencé à faire un gros mouvement. On pouvait se dire qu'à l'open, ça allait bouger un peu plus, par exemple. Salut Yohan. Tu auras la rediffusion si tu veux rattraper un petit peu la partie que tu as manquée. Il n'y a pas de souci à l'enregistrer. Alors, on va passer à la deuxième étape qui est la séance de trading. Donc, j'ai présenté ça de la même façon. C'est-à-dire que je vous présente l'étape 1 qui est on veut rentrer sur les bons niveaux et d'avoir un bon... Je la refais, celle-là. On veut rentrer en position sur les bons niveaux avec un bon scénario et un bon pattern d'entrée. Comme ça, on a le trade parfait. Donc là, l'idée, pour la première étape, c'est de visualiser le trade parfait. Donc, visualiser le trade parfait, c'est tout simplement se dire tiens, il y a tel niveau, le prix va réagir de telle façon. Donc là, c'est votre scénario de base. Et ensuite, une fois qu'on est dans le feu de l'action, que le prix arrive dessus, c'est de savoir profiter de cette occasion. Donc, c'est imaginer le trade parfait. Ensuite, on a l'étape 2. ça va être quels sont les éléments pour arriver à avoir le trade parfait. Évidemment, tous les trades ne sont pas parfaits. Beaucoup de trades sont plus brouillons, le marché n'est pas toujours comme on le veut, etc. Mais là, on part vraiment du principe qu'on cherche à avoir la meilleure entrée possible. On cherche à faire les meilleures trades possibles. Donc là, première étape, on va attendre que le prix aille sur le niveau qu'on a défini. C'est-à-dire, notre zone est sur la zone avec le scénario qu'on a prévu. Par exemple, le prix arrive sur le bad range sur lequel j'ai prévu un achat. Donc là, le prix, il arrive. Une fois que ce niveau est atteint, on attend la configuration. Pour rappel, si la configuration est un peu floue pour vous, n'hésitez pas à revoir l'atelier sur les tics de la gestion de l'entrée. C'est pour voir un petit peu est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on ne rentre pas. On rentre en position si la configuration est valide. Ensuite, on passe en mode gestion de trades. Gestion de trades, il y a trois cas de figure. Il y a le cas de la gestion de trades. Ça part mal. Le cas de la gestion des pertes, on le connaît bien avec l'atelier de la gestion des pertes. C'est-à-dire qu'on applique la stratégie de gestion de sortie. En gros, le prix va descendre, moins 4, moins 5, moins 6. Il va faire un mouvement inverse, moins 4, moins 3, moins 2. Dès que ce mouvement s'arrête, on sort de position, on ne réfléchit pas, on prend notre perte. Si après, il part en haut, pas de regrets parce que vous verrez que sur le long terme, vous êtes gagnant à couper vos trades. Ensuite, deuxième cas de figure, ça ne part pas. Là, imaginons, on est rentré à 13 000. Le prix, deux minutes après, toujours à 13 000, ça ne bouge pas. Le cas typique de le marché reste bloqué sur le niveau. Dans ce cas-là, on réévalue la position et on sort où on reste. L'astuce du jour, c'est souvent la bonne solution, c'est de sortir de position parce que s'il arrive sur un niveau et qu'il bloque, les chances qu'il passe à travers sont quand même relativement hautes. C'est mieux de sortir de position en général. Après, ce n'est pas systématique, mais c'est pour ça que c'est mieux de réévaluer la position. Troisième cas de figure, ça part bien. On fait le pattern de sortie de position, on suit le trade. et quand ça commence à ralentir, on prend nos bénéfices finis. Ensuite, pour la prochaine étape, ça va être ce qu'on ne veut pas faire. Et là, quand on est en session de trading, les choses qu'on ne veut pas faire sont beaucoup plus nombreuses qu'un pre-market. Par exemple, ça va être de prendre un trade hors zone, hors scénario, être influencé par vos émotions, faire de l'over trading sur n'importe quelle forme, c'est-à-dire avoir trop de positions, que ce soit par des trades d'ennui, des trades d'anticipation ou autres, donc des trades qui ne sont pas justifiés. Ça va être de ne pas respecter les règles de sortie de position, que ce soit pour les gains ou pour les pertes. C'est pour ça que quand on est dans la séance de trading, il y a énormément, pas mal d'éléments qui peuvent porter préjudice. Donc là, c'est plutôt psychologique de se dire on ne passe pas moins d'espoir, on ne prend pas des trades hors zone, etc. Mais pour transformer ça en routine, il suffit tout simplement de respecter les autres étapes dans un premier temps. Et si vous avez cette feuille de route juste à côté de vous, vous ne ferez pas les mauvais trades. Donc tout simplement, gardez la feuille de route à côté de vous. Comme ça, le moment où vous voulez rentrer en position, vous êtes sûr que le niveau est respecté, que le scénario est respecté, que le pattern est good, etc. Donc ça, ce serait plus un peu comme une checklist. On arrive sur la zone, check. Le scénario est prévu, check. Le pattern est en train de se faire, check. Le pattern est validé, check. On rentre en position. C'est tout simplement ça. Et si vous dérogez, vous dérogez votre feuille de route, eh bien vous reprenez depuis le début, tout simplement. Vous la reprenez depuis zéro. Il ne faut pas spécialement arrêter sur une mauvaise position, il ne faut pas spécialement arrêter sur un mauvais trade. Ça, ça dépend un peu de chacun. Donc je ne vais pas m'avancer pour du cas par cas. Mais tout simplement, gardez cette feuille à côté de vous par exemple et pensez à la respecter un peu comme des commandements, un peu comme des règles indispensables pour réussir. Vous regardez cette feuille et vous vous dites tout simplement si je veux gagner de l'argent, je respecte ça. Si je veux perdre de l'argent, je ne respecte pas. Après, le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc techniquement, vous devriez la respecter. Ensuite, dernière étape, quand est-ce que vous le faites ? Vous devez définir à l'avance votre session de trading tout simplement. Moi, je sais que je fais par exemple dans mon cas de 9h à 10h en général de 15h30 à 16h. Ce sont mes sessions de base. Quand je dis vos sessions de trading, c'est en dehors du pré-market. Le pré-market doit toujours être inclus en plus. Le travail d'analyse de pré-market doit être fait en plus. Voilà. Maintenant, je conseille des sessions de maximum 1h, 1h30 de trading d'affilée. Vous pouvez en faire 2 sur la journée, voire 3. Mais je trouve qu'au-delà, on perd la concentration, on n'est plus optimal. Surtout qu'en scalping, il faut quand même être assez rapide d'esprit, être bien concentré. Donc je pense que des sessions d'1h, 1h30 et encore 1h30, ça commence à devenir long. Moi, je vois bien que la première demi-heure, c'est là que je fais tous mes points. Bon, certes, c'est à ce moment-là que le marché bouge le plus. Mais c'est à ce moment-là que je suis plus concentré. Après, je sais que 9h30 à 10h, je fais encore parfois quelques points, mais je suis moins concentré. 10h, 10h30, je commence à perdre le truc. Donc c'est pour ça que définissez votre durée de session en fonction de votre niveau de concentration. Par exemple, vous dites, voilà, moi, je peux rester concentré pendant 10 minutes. Après, je commence à perdre le fil. Vous faites l'open de 9h à 9h10, 9h20, 9h20. Il n'y a pas de souci. Franchement, il y a des opportunités à tout moment. À tout moment, du moins dans les opens, en général, il y a quand même pas mal d'opportunités. Et voilà, Sherda qui nous dit la concentration dure 40 minutes, 1h. Si vous commencez surtout déjà à vous concentrer à l'avance parce que vous commencez à faire votre plan de trading, etc. Voilà, il faut commencer à compter le temps de concentration et à voir un petit peu combien de temps vous pouvez tenir. Alors, un petit élément en plus que je n'ai pas rajouté, mais c'est essayer de limiter les distractions extérieures. C'est-à-dire les réseaux sociaux, le téléphone, les notifications, etc. Tout ce qui pourrait perturber votre trading. Ça, c'est mieux de les mettre de côté pendant la session de trading, évidemment. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à cette partie sur la séance de trading en elle-même ? Alors, Corsair qui dit « Je me reconnais dans pas mal de mauvaises habitudes ». Oui, malheureusement, ce sont des habitudes négatives que beaucoup de gens ont, mais il y a moyen de les surmonter. Donc ça, j'ai prévu un petit passage après pour passer d'une routine perdante à gagnante. Mais concrètement, les habitudes, la séquence que je vous propose, rien ne vous empêche de, comme j'ai dit juste avant, vous prenez la feuille, vous l'imprimez, tac, checklist, et c'est parti. Genre, par exemple, vous prenez checklist pre-market, check, 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 c'est fini. Ah, je peux commencer à trader sur le marché. Je suis sur le marché, check, check, on arrive sur ma zone, on a le pattern, le scénario, on est parti. Je ne dis pas, il y aura toujours des trades perdants malgré que vous respectez tout, ça fait partie de la stratégie, mais au moins, après, quand vous ferez votre journal de trading, vous ne trouverez pas à écrire je suis rentré comme un connard. Pour écrire, je suis rentré de façon propre et j'ai pris du gain là-dessus, le gain est mérité. J'ai pris une perte, bon, ça arrive, ça fait partie de la stratégie, mais au moins, je suis content de mon entrée. C'est ça le but, c'est d'être content de ses entrées, ce n'est pas être content de ses performances. Si vous êtes content de vos entrées techniquement, les performances vont suivre, il n'y a pas de souci. Je rebois un peu d'eau et j'attaquerai la prochaine partie sur l'after market, évidemment. Partie très importante. Alors, j'ai fait trois parties principales, comme vous pouvez le remarquer, le pre-market, la séance, l'après-séance. Il n'y a pas de partie plus importante que d'autres. On pourrait croire que la séance est plus importante parce que c'est à ce moment-là qu'on gagne et qu'on perd, mais non. On gagne et on perd parce qu'on a bien préparé sa séance et le lendemain, on fait une meilleure séance ou une moins bonne parce qu'on a bien revu la séance précédente. Donc, tous les éléments sont aussi importants les uns que les autres. Il ne faut absolument rien exiger. Il ne faut pas commencer à se dire que ce n'est pas important, je passe au-dessus. Non, tout est super important. Et encore là, je ne vous ai mis que le nécessaire. Après, je vous invite à adapter votre liste à votre personnalité. Donc, vous gardez la base que j'ai fait et ensuite, vous adaptez à votre propre personnalité, à vos propres règles. Parce que là, j'ai mis ce qui me semblait évident pour moi, mais ce qui est évident pour moi, ce n'est peut-être pas pour vous. Peut-être que vous avez besoin de rajouter des éléments, des habitudes pour pouvoir faire un meilleur pre-market, une meilleure session. Peut-être que vous avez besoin de rajouter des choses à ne pas faire, mais c'est très important. Je trouve que c'est quand même assez bien de les avoir par écrit. Tout simplement parce que ça permet d'avoir un oeil dessus. Les imprimer, les mettre à côté de l'écran, ça paraît tout con, mais vous avez un oeil dessus. Si vous faites de la merde, la feuille, elle va vous regarder. La feuille, elle te regarde dans votre... Oh, t'as pas respecté ça. C'est tout con, mais ça peut faire le taf. Sur des petites astuces comme ça, à gauche, à droite, qui cumulez, ça peut faire une grosse différence. Je vois que Gilles est un élève dissipé. Il partage des plans. C'est comme les gens qui font un acte pas très catholique et qui couche la photo de Jésus. C'est ça. Alors, troisième partie, ça va être la partie post-market, donc la préséance. Alors, la préséance, toujours avec la même approche, les quatre étapes, et il faut se questionner sur le travail pour s'améliorer. Donc ça, c'est la base. C'est qu'on va revoir ce qu'on a fait afin que ça devienne meilleur le lendemain. Donc ça, cette étape, elle est super importante. Je vous conseille de le faire tous les jours. Si vous faites du day trading, du swing trading, il y a moyen de le faire peut-être une fois par semaine ou quoi, mais en scalping, c'est tous les jours. Dès que vous tradez, vous devez le faire parce que si vous le faites plus tard, vous n'allez pas être frais pour vos explications pour votre journal de trading. Donc, à faire tout de suite après la séance. Limite, si vous dites, par exemple, je peux trader une heure, pré-market, post-market inclus, vous faites par exemple un quart d'heure de pré-market, une demi-heure de trading, un quart d'heure de post-market. Ça doit être fait au moment où vous tradez. Enfin, juste après. Du moins dans l'heure ou quoi parce que sinon, ça risque de ne pas être optimal. Donc, étape numéro 2, les habitudes qui constituent cette routine. Donc, pareil, la liste des habitudes qui vont faire que vous allez pouvoir avoir un post-market efficace. Donc, tout simplement, déjà, il faut avoir un journal de trading. Un journal de trading, vous pouvez l'avoir sur plusieurs formes. Vous pouvez l'avoir sous format papier, que ce soit un cahier, vous pouvez l'avoir sous format Excel, peu importe le format, qu'il soit papier ou numérique, mais il faut en avoir un. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre journal de trading, vous pouvez faire un premier travail en amont avant d'écrire vos positions. C'est de check si les zones ont bien fonctionné. Donc, est-ce que les zones ont bien fonctionné ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Parce que donc, vous vous rappelez que vous avez fait une heure avant vos zones, vous les avez fait d'une telle façon, vous avez fait des choix, vous avez dit tiens, la zone, je vais faire 13 000, 13 20 plutôt que 980, 13 000. Un cas que j'ai souvent avec Gilles, c'est que moi, je prends une partie, lui, il prend l'autre partie. Au final, on a une bande commune, mais on prend chacun d'un côté. Est-ce que c'est justifié que je prenne de mon côté ? Est-ce que c'est justifié qu'il prenne de son côté ? Ça, on sait savoir qu'après coup, et donc, c'est bien de check si les zones ont fonctionné et d'améliorer son tracé de zone suite à ça, de voir les éléments positifs et négatifs afin d'en tirer des conclusions. Pareil pour les scénarios. Alors, d'abord, je vais vous dire de référencer vos positions. Donc, les gagnantes et les perdantes, vous référencez tout. Donc, vous pouvez les référencer un peu à votre façon. Il n'y a pas de règle prédéfinie. Ce qui est important, ce n'est pas vraiment le résultat du trade. Bon, vous pouvez le noter, mais ça va plutôt être, voilà. Respect plan, check. Respect scénario, check. Respect zone, check. Respect pattern, check. Une fois que tout ça est check, un petit commentaire. Si ce n'est pas check, au moins, vous voyez où est le problème. Ensuite, un petit commentaire, par exemple, voilà. Qu'est-ce que ça peut être comme un commentaire ? Ça peut être un trade d'ennui. Si c'est un trade d'ennui, ça peut être belle entrée, j'ai tout respecté, le pattern était sympa et le trade est gagnant parce que, voilà, il y avait le canal en M15 sur lequel il a pris appui pull back à l'achat sur le tick. Vous notez un petit peu le contexte et ce qui vous a fait gagner ou ce qui vous a fait perdre afin d'en tirer des conclusions. Alors, ensuite, vous faites le même travail sur les scénarios. Donc, comme j'ai dit, avant la session, vous faites des scénarios. Vous allez peut-être en avoir 5, 10, 15, 20, peu importe, mais ils ne vont pas tous se réaliser. Il y en a peut-être 1, 2, 3, 4 qui vont se réaliser. Eh bien, en fait, pour chaque trade, vous notez un petit commentaire par rapport au scénario. Si vous avez respecté le scénario, donc ça, c'est déjà le premier point, c'est respecter le scénario, eh bien, vous posez la question de est-ce que ce scénario était prévu déjà, de base, et ensuite, est-ce qu'il était pertinent de rentrer sur ce niveau ? Par exemple, vous rentrez sur votre scénario d'achat, mais le prix part en bas. Est-ce que c'est parce que le marché vous donne tort ou est-ce que c'est parce que votre scénario est mauvais ? Voilà, ce sont des éléments qui peuvent vous faire progresser. C'est de revoir un petit peu avec un œil objectif, avec du recul, ce que vous avez fait. C'est pour ça que ça doit se faire après la séance, à froid, à calme, sans plus regarder les graphiques à côté. Enfin, plus essayer de rentrer à ce moment-là parce que sinon, c'est plus un post-market, et l'objectif, ça va être de tirer au moins une conclusion sur la journée qui permettra la progression. Il ne faut pas spécialement tirer une conclusion par trade, ce n'est pas toujours possible ou évident, mais rien qu'une conclusion par jour, ça peut servir. Par exemple, ce type de scénario ne fonctionne pas parce que ce type de scénario fonctionne du tonnerre parce que ça peut être des choses comme ça, mais ce sont des choses qui, mis bout à bout, à la fin de l'année, vous allez avoir un journal de trading, ça va être une mine d'or. Ça va vous dire tout ce qui vous fait perdre et tout ce qui vous fait gagner. Et juste en le relisant, vous savez ce qui vous fait gagner, ça peut être super intéressant pour la confiance parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des petits soucis de confiance, ils ont un peu de soucis sur rentrer sur certains niveaux, du coup, ils hésitent, ils rentrent trop tôt, trop tard, etc. Mais avec ce journal de trading et avec cette approche, ça permet justement d'avoir la confiance en soi parce que vous savez que vous pouvez gagner, vous savez comment et vous savez ce qui vous fait perdre et pourquoi. C'est pour ça que c'est super important. Le journal de trading, après, je ne dis pas qu'il faut le relire tous les jours, toutes les semaines. Le compléter tous les jours, ça oui, le relire au moins une fois par mois, c'est intéressant. Une fois par semaine, c'est un must mais si vous n'avez pas spécialement le temps, au moins une fois par mois, il faut le relire. Tout simplement, relire les conclusions, déjà c'est déjà une très bonne chose, comme ça vous les avez en tête et vous progressez bout à bout, petit à petit. Comme je l'ai dit au tout début, ce sont des étapes, étape par étape, on y va tout doucement. Il ne faut pas tout faire d'un coup sinon c'est très compliqué. Ensuite, troisième étape, ce que vous ne voulez pas faire dans le cas d'un post-market, très important, ce sont les émotions négatives. Je vais dire une phrase qui peut paraître un peu bateau mais il n'y a pas de journée perdante. Il y a celle où on gagne de l'argent et il y a celle où on apprend. Une journée rouge, ça ne doit pas être vu comme un échec, vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça, mais c'est une occasion de s'améliorer, de redoubler d'efforts et de devenir meilleur le lendemain. Ça paraît vraiment très bateau dit comme ça mais il ne faut pas se morfondre sur une défaite, il ne faut pas partir bouder dans son coin parce qu'on a fait une perte ou quoi mais il faut en tirer des conclusions qui permettent de progresser. Il faut toujours avoir un esprit de progression, d'apprentissage. Mais moi, je fais encore des grosses boulettes et on peut voir sur mon graphique de performance, ça monte, ça monte, ça monte et puis il y a un trade qui est en claque 50. Ce genre de trade, je m'en veux mais plutôt que de s'en vouloir, c'est pourquoi est-ce que je l'ai fait ça ? Pourquoi je l'ai gardé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment progresser et ne pas le répéter ou du moins l'atténuer ? Parce que le but, ce n'est pas non plus de changer du tout au tout. Vous avez l'habitude de prendre des claques qui explosent 50 trades, essayez plutôt de prendre des claques qui ne pètent que 40 trades et puis 30 et puis 20. Tout simplement, il ne faut pas spécialement vouloir changer du rouge, enfin du tout rouge, du blanc au noir directement. Pas directement passer de je prends des trades qui pètent 50 trades à je ne prends plus ce genre de trades. Non, ce n'est pas réaliste. Si vous voulez être réaliste, c'est vous pétez 50 trades, ensuite vous n'en pétez que 40, puis 30, puis 20. Comme ça, vous progressez petit à petit mais ça va se ressentir sur la performance globale. Donc, petit à petit. Le journal de trading, comme je l'ai dit juste avant, étape numéro 4, quand est-ce que la routine a lieu ? Eh bien, il faut le faire tout simplement après la session, si possible, le soir même ou plus tard. Il faut que ce soit frais dans votre tête parce qu'on sait très bien que quand on fait quelque chose, on se dit, ouais, je vais me souvenir, c'est bon, t'es caté, je gère, mais le lendemain, on a oublié la moitié des choses importantes à noter. C'est mieux de le faire tout de suite, si possible, sinon le lendemain, le soir même, mais bon, dans l'idéal, dans l'heure, c'est mieux parce que sinon, quitte à arrêter un peu de trader un peu plus tôt pour faire le journal de trading, ça peut être très intéressant. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport au post-market ? Je lis vite vers le chat. Mathieu, c'est beau, j'aime beaucoup cela et bravo pour la préparation. Je te remercie. C'est vrai que je l'ai quand même bien préparé, mais merci de le remarquer. Nicolas qui s'en va. Ok, ça marche. Bonne soirée, Nicolas. C'est vrai que moi, pour être honnête, la routine comme ça, enfin la routine, le développement personnel, le mindset, etc., c'est des sujets que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de livres. En vrai, je ne lis pas tant de livres que ça d'un point de vue physique et je les écoute en général. Voilà, j'écoute quand même pas mal de livres sur le sujet et c'est vrai que j'aime beaucoup ça pour devenir un meilleur soi-même. C'est vachement pratique en trading et pour tous les aspects de la vie, tout simplement. Mais voilà, c'est pour ça que je prépare aussi bien le sujet, c'est parce que je l'aime bien. Comme tous les ateliers sur le trading, c'est des sujets que j'adore, donc forcément. Tu as des exemples de livres audio ? Oui, ça vient après Olivier. J'ai prévu un petit chapitre des livres à lire ou à écouter au choix. C'est prévu, c'est prévu. Ne t'en fais pas. A ce stade de l'atelier, on peut se poser une question. Et si la psychologie en trading, c'était finalement qu'une routine ? Mettre le dia approprié. Et si jamais ça n'était qu'une routine ? C'est-à-dire que plutôt que de dire je fais des trades d'ennuis parce que je fais du bon espoir, etc. Et si au final, tout était comptable et tout n'était que routine ? Par exemple, je vais fumer une cigarette, je prends un trade d'ennuis. Je vais fumer une cigarette, je prends un fast-food, je vais faire un mode d'espoir. C'est à peu près pareil. Mais au final, ce sont des routines plus que de la psychologie. Certes, l'habitude d'une routine, c'est de la psychologie. Mais comme je l'ai dit au tout début de l'atelier, pour moi, c'est plus facile de « réparer » une routine, de l'améliorer, pas de changer tout autour puisque ça, c'est très compliqué, de l'améliorer plutôt que de vouloir changer un biais psychologique. Parce que vouloir changer un biais psychologique, c'est comme vouloir arrêter de fumer du jour au lendemain. C'est possible, mais c'est très, 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 très dur. Tandis que si vous y allez progressivement ou avec des astuces, ça peut être avec des substituts, ça peut être avec des patchs, il existe plusieurs façons. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Il existe… On va prendre l'exemple du fast-food, c'est plus simple. Vous avez l'habitude de, en revenant du travail tous les soirs, vous prenez la même route, vous prenez le même fast-food. Changez de route. Vous changez de route, vous ne croisez plus le fast-food. Tout simplement. Ça peut juste être un petit changement. Au lieu de prendre la départementale 4, vous prenez la 3,5, sur le côté, vous ne croisez plus le fast-food, vous êtes content, vous ne l'avez plus à faire et vous changez votre habitude. Ça peut être un petit changement, un tout petit élément qui peut faire une grosse différence. Ça, c'est super important. Darkly, perçois cette semaine, j'ai refait mes zones chaque matin histoire que ça devienne automatique dans une semaine ou deux, ce sera la routine. C'est ça. En moyenne, il faut, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 21 ou 23 jours pour que le cerveau fasse une nouvelle routine, une nouvelle habitude de façon automatique, je dis. Pour que ça devienne de façon mécanique, 21, 23 jours. Voilà. Si vous faites quelque chose de mal pendant 21, 23 jours, ça va rester. Ça va être plus compliqué de changer. que si, voilà, par exemple, vous avez bien vu, les gens qui commencent à fumer, je prends toujours cet exemple-là, mais si au bout d'un jour ou deux, ils arrêtent, ils auront moins de dépendance que s'ils continuent pendant trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, un an, trois ans, ce sera plus facile au début. Donc, voilà. ce que je voulais dire maintenant par rapport au mindset du parfait trader avec tout n'est que routine, c'est qu'à partir du moment où votre trading devient mécanique, donc là, je vais utiliser un autre mot, ça devient chiant. C'est à ce moment-là qu'il devient rentable, tout simplement. Donc, quand je dis chiant, ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens où on n'a plus toute l'excitation du début, qu'on n'a plus, etc. On a toujours, quand on trade depuis un peu plus de temps, je veux le prétentieux, qu'on est rentable depuis quelques temps, on est toujours content d'être devant les marchés. Moi, je suis content tous les matins de me lever pour faire du trading, ça, il n'y a pas de souci. Mais, toutes les actions que j'ai listées juste avant, je n'y pense plus, elles se font. Elles se font juste. C'est comme, vous vous levez, vous allumez la machine à café, vous prenez votre café, vous remontez devant le BC. Vous y réfléchissez ? Pas du tout. Est-ce que je réfléchis quand je fais mon plan du jour ? Je réfléchis, je me pose des questions de type, est-ce que cette zone est bien ou pas ? Mais, je ne commence pas à me dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tout se fait naturellement. Je me pose toujours des questions, mais toutes les étapes se font naturellement. C'est ça l'objectif, au final. Là, j'ai pris l'exemple pour le plan de trading. C'est encore l'étape la plus simple, entre guillemets, parce que vous pouvez la faire en amont. Ça ne demande pas de réflexe, ça ne demande pas de concentration. Enfin, un peu de concentration, mais je veux dire, ça ne demande pas de réactivité, comme quand vous êtes sur le marché. Par contre, une fois que vous êtes sur le marché, que la séance a commencé, à ce moment-là, il n'y a plus trop le choix. Si vous commencez à vous poser des questions à ce moment-là, à réfléchir à ce moment-là, au moment où le prix arrive sur votre zone, il faut, si vous avez votre scénario, par exemple, vous voulez rentrer en position, il faut que vous analysez, vous soyez concentré sur l'éthique, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, vous rentrez en position, tac, tac, mais vous ne commencez pas à vous poser les questions à ce moment-là. Alors, est-ce que ce niveau est intéressant ? Est-ce que je devrais rentrer ou pas ? Non, c'est déjà trop tard là, c'est beaucoup trop tard. Toutes ces questions-là doivent être répondues à l'avance et si c'est une routine, si c'est mécanique, les questions ne se posent même pas. Vous le voyez, vous le savez, tout simplement. Ça paraît con, on dit que le trading c'est super compliqué par rapport à d'autres métiers, mais voilà, la première fois que vous tenez un couteau pour couper une carotte, pour faire une petite julienne, un petit bâtonnet, vous devez réfléchir à chaque mouvement pour que ce soit bien fait. Quand vous en avez fait 300 carottes, au bout d'un moment, ça se fait tout seul, vous ne réfléchissez plus. C'est exactement pareil. Donc, maintenant, on va voir un petit point d'une routine perdante à une routine rentable. Donc, tout simplement, comment est-ce qu'on peut transformer une habitude néfaste en positif ? Donc, ça, c'est vraiment pas facile. Comme je vous l'ai dit juste avant, il faut y aller étape par étape. Si vous allez du tout au tout, c'est un peu le coup du régime. Vous passez du jour au lendemain de 2600 à 1500 calories parce que vous voulez perdre du poids. OK, vous allez perdre le poids rapidement, mais votre corps, il va faire « Putain, tu me fais chier, j'ai faim ». Et au bout d'un moment, vous allez remanger le double et vous allez tout reprendre et même plus. Tout simplement. Il y a toujours des exceptions. Il y a des fois, ça se tient, mais en général, si vous y allez de façon trop brutale, ça fait ça. Tandis que si, par exemple, vous passez de 2600 à 2500 calories, au bout de l'année, vous aurez perdu 35 000 calories, ce qui représente 7-8 kilos de graisse. Donc, vous avez perdu 7-8 kilos de graisse en mangeant juste 100 petites calories en moins. Donc, comme quoi, c'est mieux d'y aller petit à petit que de devoir faire un gros changement drastique. C'est beaucoup plus facile à tenir et c'est beaucoup plus sain pour le mental. Donc, sinon, les différents éléments se sont posés les bonnes questions. Donc, c'est exactement ça, Olivier. Tu vois, 9000 calories, tu en prends 100 mois par jour. Tous les 3 mois, tu perds un kilo. C'est beaucoup plus sain que de vouloir perdre un kilo toutes les semaines. Voilà. Après, ça dépend d'où on paraît et tout, mais globalement, la règle d'y aller petit à petit, c'est quand même vachement plus sain. On peut remplacer, par exemple, la collation, remplacer le chocolat par une pomme. Tout simplement, des petites choses. Alors, les questions à se poser, c'est pourquoi est-ce que je fais cette action ? Par exemple, pourquoi est-ce que je prends le trade hors zone ? Pourquoi est-ce que je le prends hors zone ? Pourquoi est-ce que je n'attends pas mon niveau que je me suis fait chier à travailler en pré-market ? Je me suis fait chier à tracer des zones, à faire des scénarios et je ne l'attends pas. Pourquoi ? Il y a bien une raison à ça, sinon on ne le ferait pas. Je sais bien que l'être humain, il est parfois émotionnel, mais il doit bien y avoir une raison. Qu'est-ce que ça peut procurer d'un point de vue émotionnel ? En général, ça va être l'adrénaline parce qu'on a envie d'être en position, on a envie d'avoir la petite adrénaline de la position ou bien alors, tout simplement, on se fait chier. On est devant les graphiques, il ne se passe rien, on se fait chier, on n'arrive pas à se tenir et du coup, on se dit je vais rentrer en position. Je clique, j'ai envie de cliquer. Comment changer ce genre d'habitude ? C'est tout simplement les remplacer. En général, ce qui fonctionne bien, c'est de remplacer une habitude mauvaise par une habitude qui provoque la même sensation. Donc, la même sensation, c'est-à-dire que par exemple, si vous rentrez en position pour avoir de l'adrénaline et non pas par respect de votre plan, vous n'avez qu'à trouver un truc à côté du trading qui vous donne la même sensation. Alors, pas de la drogue de préférence, je ne suis pas responsable, mais globalement, changer par une autre habitude qui procure une sensation équivalente ou au moins à 80% satisfaisante, il y a la règle des 80%. La règle des 80%, c'est, imaginons, vous mangez du chocolat à 100 calories, vous substituez par du faux chocolat qui fait 50 calories, s'il est au moins 80% aussi bon que le bon, que le vrai chocolat, c'est bon. On s'est encontenté. En dessous, ça devient compliqué. Là, c'est pareil. Si vous avez, au lieu d'avoir un point d'adrénaline, vous avez 0.8%, c'est bon aussi. Voilà. Ça permet de tenir le trait d'ennui. Donc après, c'est libre à chacun de trouver ses astuces, de trouver comment gérer tel ou tel point puisque chaque personne est différente. Chaque personne peut corriger ses biais d'une façon différente. Ça, c'est un travail personnel. Donc, c'est là que l'aspect psychologique du trading entre en compte. c'est très compliqué mais avec les bonnes astuces et le bon conditionnement. C'est très important le conditionnement, je trouve. Il faut aller en chambre. Je ne saurais pas lire le chat. C'est Bastien au coin. Au coin, Bastien. Alors, donc voilà. C'est pour ça que pour moi, pour changer une mauvaise habitude, ça passe pour voir par plusieurs étapes. Donc, l'aspect émotionnel, l'aspect questionnement et ensuite, ça part par du conditionnement. Par exemple, on va revenir sur cette très chère cigarette. En général, les gens qui commencent, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de fumer, genre ça a l'air trop cool. C'est plutôt pour l'aspect social. C'est plutôt pour l'aspect social de genre, mes potes, ils fument, j'ai envie d'être comme eux. Principalement, dans 9 cas sur 10, ça va être ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Changer de pote. Voilà. C'est radical, mais ça marche. Mais c'est pour ça que, vu que moi, je ne suis pas encore un expert sur la matière, je vous ai préparé de la lecture. Alors, le meilleur livre que je puisse vous conseiller pour améliorer vos habitudes et les changer, pour les améliorer dans le bon sens, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles de Higge. Donc, ce livre, franchement, pour les habitudes et les routines, c'est une mine d'or. Il vous dit, par des exemples pratiques, il vous explique l'histoire, un peu autobiographie de certains personnages, un peu leur situation initiale et comment les améliorer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les clés psychologiques à faire pour améliorer leurs habitudes et leurs routines ? Quelles sont les astuces ? Donc, ce genre de livre, si on le lit ou l'écoute avec une oreille ou un œil attentif, il a deux gros avantages. Donc, le premier avantage, c'est tout simplement qu'il vous donne des astuces. Donc, vous savez maintenant, d'un point de vue théorique, comment changer. Le deuxième gros avantage, c'est qu'il vous fait du conditionnement parce que tout au long du livre, il vous encourage avec des mots-clés, donc c'est un peu de, pas dire de l'hypnose, entre guillemets, mais c'est du conditionnement, à vous encourager à changer vos habitudes pour telle ou telle raison. À chaque fois, il vous motive, il vous motive. Donc, c'est du développement personnel, du mindset, c'est de la motivation en plus d'avoir des astuces pratiques. Si vous prenez ce genre de livre et que vous en lisez plusieurs, par exemple, vous en lisez un ou deux par mois ou même un par mois, c'est déjà pas mal, au bout d'un moment, votre esprit, il va se reconditionner, il va s'habituer à son environnement. Si votre environnement, c'est du positivisme et de la progression, il ne va pas vouloir retourner en arrière et commencer à être négatif. C'est pour ça que je trouve que ce genre de livre, c'est quand même bien foutu, pas spécialement pour toujours le contenu. En général, le contenu est quand même intéressant. Là, je vous ai donné ce que le contenu est intéressant, les astuces sont intéressantes et la motivation, le conditionnement est bien présent. Il y en existe d'autres où on les écoute juste parce que c'est encourageant, c'est motivant. Mais d'un point de vue contenu, ce n'est pas spécialement productif. Ce n'est pas vraiment du gros contenu, mais c'est encourageant et motivant. Là, je vous donne une liste de trois livres pour avoir des habitudes. Charles Duhic, L'effet cumulé de Darren Hardy et Miracle Morning de Al Herod. Ce sont trois livres qui vous donnent des exemples pratiques, des cas d'études, des astuces et vous motivent en même temps. C'est vraiment trois pépites pour moi. J'ai mis trois liens Amazon. C'est des liens sponsorisés, un livre à chacun d'utiliser ou pas. Si vous voulez me remercier pour l'atelier, si vous commandez le livre, c'est avec le petit lien. Je suis content. Je gagnerai peut-être un euro à la fin de l'atelier. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais prévu pour cet atelier. On voit il est déjà 18h55. C'est une petite heure. C'est à peu près ce que j'avais prévu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'atelier ? Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous avez... Ça peut être des remarques du genre ça, c'est de la merde, ça, c'est cool, de façon productive de préférence. Est-ce que vous avez apprécié ? Très important, l'atelier. Est-ce que ça vous a plu ? Enfin, voilà. Je suis à votre écoute. D'ailleurs, très sympa. Je vais faire un truc. Allez, hop. Soyons fous. Voilà. Ceux qui veulent parler, parlent. Bon, ça va faire un effet l'arsen tout au début. Ludo, ça fait un effet l'arsen, je désactive. Mais si quelqu'un veut parler au micro, il peut. Comme ça. Bon, si personne n'ose, je continuerai à parler tout sur la CEPA Grave. Ouais, salut tout le monde, c'est Bastien. Ah, mais ça, l'indiscipliné de la bande, ça, je m'en doute. T'écoutes, Bastien. Non, ouais, je trouve ça... Enfin, je trouve ça très chouette comme atelier. Ça change de ce qu'on avait fait auparavant qui sont plutôt très techniques, très graphiques, etc. Donc là, ça apporte un peu de nouveautés et je pense que c'est super important tout ce qui est psychologie, etc. Donc, merci beaucoup. C'était top. Et j'avais une question, c'était de savoir, en tout cas, pour ton expérience personnelle, quel est l'élément dans toutes les astuces, tous les conseils que tu nous as donnés ce soir, quel est l'élément qui a eu le plus d'impact positif pour toi ? La lecture des livres, tout simplement. Enfin, l'écoute des livres. Moi, de base, les éléments, on les connaît tous. Ce qu'il faut faire avant la séance, pendant la séance après la séance, on le sait tous. On sait tous qu'avoir un journal de threading, c'est cool. On sait tous qu'il faut attendre les zones. On sait tous que préparer ces zones, etc., c'est cool. Maintenant, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'en écoutant ces livres, comme je disais, ça n'a un peu par reconditionner totalement mon esprit parce qu'on ne change pas du tout tout tout, mais ça nous encourage à partir dans la bonne direction et à mettre en place différentes habitudes, routines. Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est l'écoute des livres. Maintenant que je vous ai dit ça, achetez-les tous. Merci. Mais sérieusement, c'est vraiment l'aspect... Moi, je les écoute quasiment... Je prends plutôt en format audio parce que j'ai plus facile à écouter qu'à lire et puis je retiens mieux quand j'écoute que quand je lis, donc c'est mieux. Mais c'est vraiment l'écoute des livres qui a fait une grosse différence sur mon approche. Maintenant, ça, c'est plutôt pour l'aspect extérieur, pour la personnalité. Maintenant, ce qui fait la grosse différence en trading sur les performances en tant que telles, ça va être vraiment tous les éléments mis bout à bout. Ce que je vous ai dit, c'est vraiment le minimum entre guillemets. Si vous en faites moins, il ne faut pas s'étonner de ne pas gagner des masses. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ok. Après, je ne pense pas que ce soit énormément de travail non plus au final. Ça paraît d'être beaucoup d'étapes, mais au final, le pre-market, une fois que c'est une habitude, c'est un quart d'heure. La séance, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. L'aftermarket, c'est un quart d'heure aussi. En une heure, il y a moins de s'en sortir. Donc, ce n'est pas non plus un service de 16 heures en cuisine. C'est un quart d'heure. Voilà. Ok, merci. C'est d'autres questions ou quoi ? J'écoute. Ou de remarques. Je vais lire un peu le chat vite fait. Gilles, très sympa, merci. Seeker, toujours de bons conseils. Ça fait plaisir. Mathieu, est-ce que tu pourrais donner les liens du bouquin sur le chat ou le Discord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le PDF. Je vais faire... Je vais transformer le fichier Word en PDF et je vais mettre à la fin du PDF. Comme ça, ça sera bien. Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste pour... Parce que moi, je suis arrivé un peu en cours de route. Du coup, je n'ai pas vu le début mais il y avait aussi... Attends, je vais peut-être te montrer un peu le son parce que je ne t'entends pas très bien. Vas-y. Oui, il y avait aussi des éléments qui sont dans la routine que je trouve aussi importants comme toi pour le sport, par exemple. Tu parles des éléments intérieurs au trading et extérieurs au trading mais qui influencent sur le trading. Oui. Oui, ça peut être tout simplement le sport, ça peut être l'alimentation, ça peut être... Mais de base, je pense, je ne vais pas dire que je suis persuadé mais je pense, que si on essaie d'avoir un train de vie sain, c'est-à-dire d'avoir un trading sain, tout le reste autour, normalement, ça va s'améliorer. Après, il y a une règle, je la trouve un peu cruelle mais elle est peut-être un peu vraie quand même, c'est la loi des cinq personnes. On est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, parfois, ce sont les fréquentations qui tirent vers le bas, malheureusement. Et ça, ce n'est pas évident du tout, clairement. Par contre, tu vois, c'est par exemple, tes fréquentations, c'est cinq millionnaires super sympas qui tirent tout le temps vers le haut. Tu as beaucoup plus de chances de devenir millionnaire à ton tour que si tu côtoies cinq smicards gilets jaunes. C'est un peu extrême comme exemple mais l'idée est quand même là. Par exemple, j'ai mis en place depuis le début de l'année un sport que je ne faisais pas. Je me suis mis au yoga. Je faisais un peu de méditation mais un an que je me suis mis au yoga et ça m'a rendu quand même au niveau stress, au niveau du trading, ça m'a fait vraiment baisser énormément. C'est très bien. C'est du sport, après tout. C'est du sport, c'est une méditation, yoga, etc. Ça n'a pas besoin d'être extrême pour que ce soit bien bénéfique. Je pense que c'est super. C'était juste pour témoigner. Non, non, c'est cool. C'est cool. Le yoga ou quoi, il y a des gens qui préfèrent aller faire un tour dehors, courir, marcher, du yoga dans un tour. Toutes les astuces sont bonnes après. C'est vrai qu'avoir quelque chose, c'est quand même pratique. Je coupe le partage écran deux secondes. Enfin, deux secondes, non. Je coupe. Mais je voulais regarder parce qu'on me dit qu'un lien ne fonctionne pas. Quel drame. Comment je gagne de l'argent, moi ? En attendant, pendant que je check, si vous voulez participer, faire une remarque ou quoi, n'hésitez pas. Je sais faire les deux en même temps, normalement. Le lien ne fonctionne pas, effectivement. L'effet cumulé, il fonctionne. Le celui-là, il fonctionne. Alors, je vais recréer un lien pour notre cher Miracle Morning. Du coup, je regarde le chat vite fait. On n'a rien dit de nouveau depuis. Je pense qu'on a bien fait le tour. Personnellement, c'est un sujet que j'aime bien. Je pense avoir fait quand même avoir dit le principal sur ce sujet. Maintenant, comme je vous ai dit, avoir de la lecture ou de l'entourage dans une même optique, c'est quand même cool parce que ça permet de progresser dans le sujet plus rapidement. C'est toujours la loi de l'attraction. Vous fréquentez cinq trades rentables, vous n'allez plus vite être rentable. Une routine difficile, nous dit Dudu, c'est de bien savoir couper ses trades. Effectivement, c'est très compliqué de savoir couper ses trades. Maintenant, si tu veux une astuce, c'est d'être en mode robot. Imaginons, tu as ta petite liste qui te dit quand tu rentres en position, tu as trois cas de figure. Tu as le cas, ça part bien, le cas, ça part mal et le cas, ça ne bouge pas trop. Juste avec un petit coup d'œil sur ta liste, tu sais comment tu dois réagir. Le fait de lire, ça va te faire un petit déclic normalement au bout d'un certain temps. Ça va faire le petit déclic qui te fait cliquer. Et surtout, si tu fais ton journal de trading à côté, très important, et que tu le relis à la fin du mois, parce que si tu fais juste ton journal de trading jour par jour, mais que tu ne le relis jamais, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si tu as ton journal de trading que tu relis à la fin du mois, tu vas avoir un œil, un recul sur ce que tu as fait. Et donc, tu vas pouvoir voir si ton journal est bien fait, bien entendu. par exemple, sur 40 positions que tu n'as pas coupé, quel est le bilan ? Et là, tu vas vite savoir, vite voir, que le fait de ne pas couper, ça te met dans le rouge, que si tu coupes, ça te met dans le vert. Ce n'est peut-être pas le bilan systématique, mais je suis quasiment sûr que c'est ce qui fera la différence. Voilà. Permettre... Ouais, non, c'est bon, Bastien. C'était juste pour compléter par rapport à ce qui a été dit sur le yoga, le sport, etc. Je trouve que ça aide vachement d'avoir une activité, pas que ce soit du sport ou de la marche ou même de la méditation. D'avoir quelque chose. Ça permet d'évacuer le stress ou en tout cas d'éviter qui s'accumule et d'être finalement pour arriver serein devant son écran. Par contre, oui, c'est ce que tu dis. C'est vader du trading, oui. C'est vader des écrans, tout simplement. Sortir des écrans. Ouais. Parce que, voilà, c'est le sport parce que je sors des écrans. Si je restais sur les écrans pour jouer à un jeu vidéo, ce ne serait pas pareil, je pense. Je ne dis pas que c'est mauvais à un jeu vidéo ou quoi. Je suis le premier à jouer aussi, mais pour moi, ce qui est important, c'est la phase où on sort des écrans. C'est pour ça que moi, je vais au sport tous les jours. Après, un élément à ne pas négliger, c'est moi que j'assiste souvent dessus, mais moi, j'aime bien, c'est manger correctement. Ça va influencer sur tout. Plus d'énergie, plus de motivation. Quand tu manges bien, tu as beaucoup plus d'énergie que si tu manges du fast-food. Tu te sens comme une merde après, sinon. Ouais, c'est clair. Après, c'est quelqu'un qui mange systématiquement mal, ne se rendra peut-être pas compte jusqu'à ce qu'il mange bien pendant un mois ou deux, à quel point il était un peu mal avant. C'est un peu le je suis dans je suis dans dans ma mauvaise odeur, je ne la sens pas, mais si je le sens bon, après, je la sentirai. C'est ça. Mais par rapport aux écrans, je trouve que c'est hyper important parce que moi, tu l'as déjà observé à plusieurs reprises et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est de faire ma session de trading. Après, de regarder mes trades, faire un récap de ma session et puis après, de continuer à regarder les marchés mais pour analyser, aller voir d'autres marchés pour essayer de faire une analyse dessus, etc. Au bout d'un moment, je me rends compte que mes analyses, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins pertinent, que je patauge plus pour analyser et qu'au final, ça devient presque contre-productif et que finalement, je gagnerais mon temps, mon énergie et j'en gagnerais même à aller faire autre chose sans forcément faire du sport mais faire une autre activité. Pas juste être H24 en mode bourse. Oui, c'est pour ça que moi, je fais ma routine, entre guillemets, si je vais la résumer grossièrement, c'est je me lève, je prends un café, je fais mon analyse du matin, je fais mon open, souvent live ou pas, bon soit, je vais au sport, je mange, je glande pendant une heure ou deux en général à ce moment-là après avoir mangé, puis je me prépare pour l'open US, je fais l'open US assez court, en général l'open US je fais en général deux fois moins long que l'open européen. Ensuite, j'aime bien après l'open US, une fois que j'ai terminé ma session et que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'aime bien s'il ne fait pas trop dégueu d'aller marcher, une petite marche, genre 2-3 000 pas, pas plus, parfois plus mais en général c'est plus ou moins ça avec un petit smoothies protéines, ça c'est cool. Et puis voilà, la soirée en général soit je joue un peu, soit je fais un peu très dog, soit je fais ma vie mais concrètement la journée en elle-même elle est découpée comme ça. Après oui, par rapport à une personne qui travaille 8 heures de suite, c'est vrai que je suis un peu plus glandeur parfois mais je trouve que c'est important de gérer son temps quitte à travailler 8 heures en mode 2-2-2-2, pour moi c'est plus facile que de travailler 8, enfin c'est plus facile que pour moi de faire 4 fois 2 heures avec à chaque fois une heure de pause entre eux. pour prendre l'air ou pour faire à manger ou quoi, enfin changer d'idée que de faire 2 fois 4 heures ou quoi. Après ça dépend des gens mais pour moi c'est plus facile dans ce cas-là. Si seulement Bastien, si seulement. Le fichier, vous le préférez sous DocX afin de pouvoir modifier ou est-ce que vous préférez en PDF ? Je vous mets dans annonce, je vais supprimer le lien du live, ça n'a plus trop d'intervenants, arroba, member, voici les fichiers du live. et la rediffusion par contre elle sera sur l'espace membre dans la partie atelier. Elle ne sera pas sur le Discord du coup vu que c'est avec Vimeo et ça bloque je bloque sur l'URL comme ça il n'y a que sur le site Redox qu'on peut voir la vidéo. Petite sécurité. Routine rentable Uploader Normalement voilà J'espère que je n'ai pas trop laissé de commentaires parce que j'avais tout écrit des petits commentaires et tout Normalement c'est bon Ouais c'est bon C'est good Après c'est faux résumé sur le fichier il y a genre 4 pages pour j'ai parlé une heure par contre tous les points que j'ai parlé tous les sous-points toutes les habitudes toutes les étapes elles y sont toutes ça il n'y a pas de sourcil Donc voilà de mon côté je ne vais pas tarder à aller faire à manger et voilà ce petit atelier je pense que c'était bien sympa je pense que globalement les gens ont bien apprécié du coup voilà je vous laisse pour ce soir et pour ce week-end je posterai la rediffusion ce soir ou demain max comme ça vous l'avez et voilà je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end merci beaucoup à la prochaine et un bon week-end Merci.